Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un débrief, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de débrief. Je vais vous rappeler le concept de cette émission, donc en fait le débrief c'est un petit rendez-vous que je vous donne pour vous parler de films ou de séries télé que j'ai aimé ou pas, et vous donner, comme je le fais pour les livres, mon avis, ce que j'ai pensé de ce film ou de cette série. Alors aujourd'hui on va parler de Inside Out ou vice versa en français. C'est un film qui est sorti au mois de juillet cette année, je devais vous faire le débrief au moment de sa sortie au cinéma, mais j'ai comme qui dirait pas eu trop le temps. Du coup j'ai reporté mon avis au moment de la sortie du DVD, ce qui tombe plutôt bien puisque, eh bien avec Disney, on a décidé de vous proposer deux exemplaires à gagner, mais ça il faudra attendre la fin de la vidéo. Alors Inside Out ça parle de quoi ? Eh bien c'est un film qui vous parle des émotions en général. Donc on suit Riley qui est une jeune adolescente de 11-12 ans, et les parents de Riley vont déménager, donc suite à un changement d'emploi de son père je pense. Et donc Riley arrive à San Francisco et là elle va un petit peu perdre ses repères. Du coup ce qu'on suit exactement, c'est pas tellement Riley, c'est ce qui se passe dans sa tête avec les émotions. Et elles sont au nombre de 5, il y a joie, il y a peur, il y a colère, il y a dégoût et il y a tristesse. Alors on ne va pas laisser le suspense voler pendant des heures sur cette question, est-ce que j'ai aimé le film ou pas ? Je l'ai adoré, je pense que c'est l'un de mes Pixar préférés. Parce que je pense que c'est un film qui est incroyablement intelligent et qui parle d'un sujet qui me touche particulièrement, qui sont justement les émotions, la gestion de celle-ci, etc. Voilà, moi c'est des choses qui me parlent, qui m'interpellent. Et donc d'avoir fait un film comme ça et de l'avoir rendu à la fois drôle, mais aussi intelligent, puisqu'il peut se lire vraiment de plusieurs manières. Vous avez les enfants qui vont vraiment le prendre dans son sens le plus basique et profiter de l'histoire pour ce qu'elle est. Puis vous avez vous en tant qu'adulte, quand vous regardez l'histoire, et bien ça vous fait réfléchir. Il y a des choses qui résonnent en vous par rapport à ce qui est dit dans le film. Il y a vraiment plusieurs passages dans le film qui vont vous interpeller en tant qu'adulte, parce que vous allez vous dire, bah oui, oui, ça c'est vrai. Ce qui m'a particulièrement plu dans le film, c'est tout ce qui se dégage justement des émotions, et ce que le film nous raconte par derrière. Quand vous réfléchissez un peu plus au film, vous voyez derrière des choses, comme on vous dit qu'il faut d'abord voir la vie du bon côté, qu'il faut essayer toujours de voir le bon côté des choses. Vous avez Joie qui est un personnage très fort dans le film. Mais à côté de ça, vous avez Tristesse qui est également un personnage très fort. Et pendant toute une partie du film, Joie va être un petit peu agacée par Tristesse, en disant, mais elle me fout ma joie de vivre en l'air, il faut que je me la traîne comme un boulet, elle ne veut pas voir les choses du bon côté, alors qu'il y a tellement de positivité dans la vie, elle va prendre un souvenir heureux et elle va le rendre triste. Enfin bref, entre Joie et Tristesse, c'est pas du tout ça au début du film. Et puis, ben Joie, justement, dans sa quête, puisque bon, si vous avez vu le film, vous savez qu'à un moment donné, Joie et Tristesse vont se retrouver isolées des autres émotions, et elles vont devoir essayer de revenir au QG central pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans la tête de Riley, parce qu'à ce moment-là, c'est le bazar, il faut bien le dire. Et vous avez Joie qui va vraiment apprendre énormément durant ce périple, parce qu'elle va se rendre compte, finalement, et bien que Tristesse a un rôle très important au niveau des émotions pour Riley, et qu'elle ne peut pas continuer à la laisser de côté, à la négliger, à l'exclure, sous prétexte que Tristesse voit tout du mauvais côté. Ce qui m'est vraiment apparu dans le film, ce qui est vraiment ressorti, c'est tout d'abord, forcément, qu'il faut voir les choses du bon côté. Le personnage de Joie, comme je l'ai dit, est un personnage très fort. La deuxième chose qui est ressortie du film, pour moi, c'est qu'on ne doit pas laisser une émotion de côté, qu'il faut l'exprimer au maximum. On voit que pendant tout le film, finalement, et bien Tristesse est laissée de côté, et à un moment donné, on va se rendre compte qu'il faut qu'elle laisse sa tristesse sortir, qu'il faut qu'elle exprime cette émotion pour pouvoir avancer, et pour pouvoir de nouveau ressentir des choses un peu plus positives. Ce qui amène mon troisième point, et bien c'est que parfois, des événements qui peuvent sembler tristes, à la base, et bien, de ces éléments tristes, vont découler des éléments heureux. Et ça se voit surtout avec la bulle de souvenirs, où Joie a retenu le moment où tout le monde est venu réconforter Riley, où elle s'est sentie vraiment dans une bulle de protection avec sa famille et ses amis. Car avant ça, et bien, ce qu'on voit, c'est que Riley avait marqué contre son but, qu'elle était toute seule, qu'elle se sentait mal, qu'elle était vraiment très triste, et c'est justement parce qu'on la voit triste, etc., que cet élan de soutien est venu vers elle, et que cet élément triste a été finalement transformé en quelque chose de joyeux. Donc on voit que parfois, des événements tristes, de choses qui nous font mal, et bien peuvent déboucher des choses positives, des choses qui nous apportent un souvenir merveilleux et de la joie. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup frappée en regardant ce film. Et enfin, et bien, ce que je retiens surtout du film, et ça, bon, je le savais déjà, mais c'est vraiment bien montré dans le film, de manière plus colorée que moi je vais vous l'exprimer, c'est que plus on grandit, et moins les choses vont être noires ou blancs. Voilà, donc vous voyez que depuis qu'elle est toute petite, Riley, elle a beaucoup de boules jaunes, qui représentent la joie, un petit peu de vert qui représente dégoût, un peu de rouge qui représente colère, un peu de mauve qui représente peur, et un peu de bleu qui représente tristesse. Et donc vous avez beaucoup de couleurs, mais vous avez des boules unies, c'est-à-dire que c'est soit de la joie, soit de la tristesse, colère, etc. Et bien on se rend compte que plus on grandit, et surtout au moment de l'adolescence, et bien c'est plus comme ça du tout. C'est que jamais quelque chose n'est noir ou blanc, et ça va être teinté de plusieurs émotions. Et donc ce qu'on retient du film, et bien c'est que plus on avance dans la vie, moins les choses sont noires ou blancs, pas d'une seule couleur, et qu'il faut faire avec des mélanges, tout simplement. Évidemment, comme tous les Pixar, le film est bourré d'humour, moi ça c'est quelque chose que j'adore, c'est l'humour des films Pixar, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est toujours bon enfant, c'est toujours des petites choses qui nous font vraiment rire de bon cœur, et qui nous font retrouver un sentiment comme si on était enfant quand on regarde le film. Le moment où je regarde des films Pixar, et Disney en général, c'est toujours des moments où je sais que je vais me replonger totalement dans ma période de l'enfance, parce que je sais que quand je vais rire, ça va être un rire qui va venir vraiment du fond de moi, là où il reste encore toute cette pureté de l'enfance. C'est ce que je ressens, c'est que quand je regarde un film Disney, un film Pixar, c'est que j'ai vraiment l'impression de redevenir une petite gamine, et ça, ça n'a pas de prix. En bref, ce film représente vraiment une très chouette allégorie du passage de l'enfance à l'adolescence, puisque c'est le moment où nos émotions sont le plus souvent en conflit les unes avec les autres. Même si c'est quelque chose qu'on expérimente quasiment toute notre vie, c'est au moment de l'adolescence qu'elles sont le plus exacerbées, parce que c'est la première fois qu'on ressent des choses aussi fortes et parfois contradictoires. Et donc je trouve que le film renvoie très bien à ce passage de l'adolescence, et pour ça je dis chapeau. Et comme promis en début de vidéo, je vous propose maintenant un petit concours pour remporter deux exemplaires du DVD de Inside Out, donc vice-versa en français, en partenariat avec Disney Belgique, que je remercie pour leur confiance. Alors pour participer à ce concours, rien de plus simple, il faut être majeur, ou alors avoir l'autorisation de vos parents pour participer et donc me communiquer votre adresse postale. Il faut habiter en Belgique, France, Luxembourg et Suisse. Vu que je vais m'occuper moi-même des envois, vous comprenez que je ne peux pas élargir énormément la zone géographique. La troisième condition, c'est d'être abonné à ma chaîne. Et la quatrième, c'est de remplir le petit formulaire que vous trouverez ci-dessous, qui comprend votre nom, prénom, le pseudo avec lequel vous êtes abonné à ma chaîne, ainsi que vos coordonnées postales. Voilà. Vous avez jusqu'au mardi 22 à 23h59 pour m'envoyer votre participation via le formulaire et je vous donnerai le résultat du concours qui sera en fait un tirage au sort tout simple et bien dans la vidéo unboxing du 23 et donc de mon anniversaire. Voilà, j'espère que ce petit concours vous plaira. Et bien voilà, je vais maintenant refermer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à commenter et à la partager. Et si ce n'est encore fait, et bien abonne-toi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !